Et retour Clément Victorovitch sur l'un des événements politiques de la fin de semaine. Le parti présidentiel change de nom. La République en marche devient Renaissance quant à l'alliance des partis soutenant Emmanuel Macron fondée lors des européennes de 2019 qui s'appelait jusqu'ici Renaissance. Elle est à son tour renommée Ensemble, une valse des noms sur lequel vous revenez ce soir et qui pour vous a surtout pour spécificité de dissimuler le fond. Oui, il fut un temps où pour un parti politique, changer de nom n'était pas une mince affaire. Et pourtant, c'est donc officiel, cinq petites années après sa formation, nous pouvons d'ores et déjà dire adieu à la République en marche qui devient Renaissance. Une aisance à se réinventer qui n'est pas neutre, j'y reviendrai. Mais d'abord, arrêtons-nous un instant pour remarquer qu'il y a désormais une véritable constellation de mouvements qui ont été formés dans les pas de l'élection d'Emmanuel Macron. En marche, bien sûr, le parti présidentiel, siglé de ses initiales. Agir ensuite, le parti des députés de droite ayant rejoint la majorité. Puis, il y eut Territoire de Progrès, le parti fondé par l'aile gauche de la majorité. N'oublions pas évidemment Horizon, le parti fondé par l'ancien Premier ministre Edouard Philippe qui est censé rassembler l'aile droite de la Macronie, exactement comme Agir donc. Et pour parachever tout cela, nous avons maintenant Ensemble qui rassemble tout ce petit monde sous une seule et même appellation. Est-ce que tous ces noms de parti ont un point commun ? Je crois qu'ils en ont deux. Ils ne disent rien et ils ne se rattachent à rien. Reprenons la liste, vous allez voir, c'est tout de même assez frappant. En marche n'évoque rien sinon le mouvement, sans expliquer aucunement la direction dans laquelle on souhaite aller. Agir se contente de revendiquer l'action sans dire quel en est l'objectif. Horizon sous-entend l'idée d'un cap fixé par le capitaine d'un navire, sans nous donner la moindre indication sur la destination qui est effectivement visée. Territoire de progrès, ça ne nous dit rien non plus, je connais peu de personnes qui souhaitent ardemment la régression. Quant à Renaissance, alors là c'est vrai, il y a une petite référence historique à la période des 15e et 16e siècle que l'on peut considérer comme celle dans laquelle naît l'idée européenne. Mais c'est aussi et surtout un simple appel au cliché de la réinvention personnelle, le fameux « j'ai changé » de Nicolas Sarkozy. Et enfin Ensemble, alors là c'est quand même le sommet, nous sommes rassemblés, c'est très bien, mais pour quoi faire ? Eh bien cela, nul ne le sait. Est-ce que ce n'est pas le propre de tout parti d'avoir un nom choisi pour ne surtout pas créer de clivage ? Eh bien justement non, l'immense majorité des noms de parti se réfèrent tout à la fois à une histoire et à une idéologie. Prenez le mouvement démocrate chrétien de centre droit qui historiquement est assez puissant en France. Il s'est toujours structuré autour du concept de démocratie. D'abord l'Union pour la démocratie française de Valéry Giscard d'Estaing, puis le mouvement démocrate de François Bayrou. La droite gaulliste, elle, s'est presque toujours rassemblée derrière une référence à la République. L'Union pour la Nouvelle République du général de Gaulle qui devient l'Union des démocrates pour la République, puis le Rassemblement pour la République, le RPR de Jacques Chirac. Et enfin, après c'est vrai la parenthèse UMP, les Républicains en 2015. Pareil pour l'extrême droite française qui s'est toujours structurée autour du concept de nation. Le Front National de Jean-Marie Le Pen, le Rassemblement National de Marine Le Pen et même le Mouvement National Républicain de Bruno Maigret. Éric Zemmour puise à une source différente, c'est vrai. Mais avec tout autant de clarté, son parti Reconquête est une référence historique limpide à la Reconquista, la reprise des terres d'Espagne par les chrétiens contre les musulmans. Quant à la gauche, je crois que ce n'est pas la peine de développer. Les références au communisme, au socialisme, à l'écologie ou plus récemment au front populaire à travers l'Union populaire sont explicites. Et en même temps, Clément, le parti présidentiel a été fondé en 2016, c'est très récent. Est-ce que ce n'est pas normal de ne pas se référer à une histoire, à une tradition plus ancienne ? Qu'il n'y ait pas de marqueur historique, ça se comprend totalement. Qu'il n'y ait aucun marqueur idéologique, en revanche, ça me semble davantage problématique. Le seul discours que portent les noms de tous les partis qui gravitent autour d'Emmanuel Macron, le seul discours, c'est l'idée de changement. C'est-à-dire, aucune idée du tout, puisque le changement, c'est au fond la définition même de toute politique. Toute politique revendique de vouloir changer les choses, changer la vie. Ces partis ne disent donc ni ce qu'ils veulent faire, ni ce à quoi ils se réfèrent. On retrouve la remarque qu'il est possible d'adresser au président de la République depuis le début de son quinquennat. Il ne dit jamais explicitement quel est le fond, la cohérence, l'idéologie, j'ose le nom, qui structure son action politique. Et d'ailleurs, ça explique également pourquoi il est si facile pour son parti de changer de nom. En l'absence d'une colonne vertébrale revendiquée, il ne reste rien de plus qu'une stratégie de branding, une stratégie d'image de marque qu'il est possible de modifier au gré des saisons, au gré des élections et au gré des mouvements d'opinion. Clément Victorovitch, c'était Entre les Lignes.